Retour ! Alors vu que je devais filmer ma vidéo pour la nouvelle lune du 18, je vais le faire ici live avec vous toutes, en espérant que nous allons pouvoir se parler dans le chat. Alors je vais voir si vous êtes là présents. Et donc nous allons commencer avec les 4 cartes, donc ce que je fais pour les nouvelles et pleines lunes, donc ce sera la carte du moment, la carte qui sera challenge, la carte qui sera la solution et bien sûr le résultat. Alors j'ai des likes, mais je ne sais pas qui c'est, c'est ça qui est différent, donc d'autres on voit. Est-ce qu'on peut voir ? Non, voilà. Donc envoyez-moi des commentaires si vous le pouvez, comme ça je peux voir qui est avec nous. Yay, Josiane, bonjour ! Super ! Ok, alors nous allons piocher les 4 cartes et après je vous fais des tirages individuels, parce qu'il me semble que j'ai qu'une personne à faire, mais je suis sûre que j'ai oublié des gens, je le sens. Donc si je vous ai dit que je vous ferais un tirage, une carte individuelle, s'il vous plaît renvoyez-moi un message, parce que j'ai du mal à me repérer avec tous les moyens de me communiquer. Et la 7 personne que je ferais un tirage, c'est Kathleen Pasco, qui m'a demandé, je crois après, coucou Lucie, coucou Christine, super ! Ok, alors nous allons vous demander à nos guides pour le plus loin de bien-être de tous, quelles sont les 4 cartes qui représentent cette énergie de la nouvelle ligne du 18 décembre 2017 ? Et quels sont les guides qui veulent se présenter à nous ? Carte solution, celle-là, et... Ok, alors nous avons 4 cartes du moment présent, donc encore cette énergie qui est très directive, qui est donc du 3ème aile, c'est le serpent ailé, et il est là pour nous dire, il est là pour nous dire, oui, quelle est notre priorité, qu'est-ce que nous visualisons ? Donc prenez un instant de visualiser ce que vous voulez, toutes les matinées, tous les soirs, tous les midis, qu'est-ce que vous voulez, quelle est votre vie idéale, qu'est-ce que vous voulez pour la planète, pour votre famille ? Et vous voyez, et ça, ça va être le cadre dans lequel vous allez vivre en fait, vous allez vivre dans le monde imaginaire pour pouvoir manifester dans le monde actuel, et c'est ça qui nous demande... ce qu'il nous demande de faire. Et donc le cas de blocage, c'est les Arcturiens, donc je vois pour vous, donc ça se trouve qu'il y a des énergies du bas astral, soit sur vous, autour de vous, soit sur vous, c'est possible, ou sur d'autres personnes. Bonjour Dominique ! C'est bien de vous voir ! Et soit, soit c'est des énergies sur des êtres chers, donc sur des êtres autour de vous, ou bien ça peut être, si vous allez au supermarché ou dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, surtout à Noël, c'est une énergie, il y a beaucoup de gens qui font les courses et tout ça, vous pouvez recevoir des énergies de bas astral sur vous. Donc le blocage, c'est vraiment de faire attention à ces énergies, et donc si vous voyez que vous avez un baisse de mal, ou une baisse de froid, ou quelque chose qui vous retire ou qui vous empêche d'aller de l'avant, demandez tout le temps, est-ce que ceci est à moi, ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ? Et ceci est très important, surtout dans le monde de thérapie, c'est toujours une réflexion sur toi, bien sûr, si vous laissez cette énergie rentrer, c'est vous qui avez donné permission, il n'y a pas de victime, mais ces énergies ne sont pas forcément les vôtres, et ça c'est très important, c'est pas toujours vos choses, et surtout si vous êtes dans une relation familiale ou intime avec une personne qui projette ces énergies sur vous, c'est très, en tant qu'empathes, souvent vous êtes là pour justement, vous êtes là, donc donnez-moi vos problèmes, je vais les gérer, et en fait c'est très districtrice, cette énergie, et donc il est très important de demander tous les maternités d'histoire d'être protégés, et bien sûr, nettoyés, et purifiés. Ensuite nous avons, ah, c'est plein de différentes énergies, les couleurs, et donc c'est Saint Francis, Saint Francis, et il est là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, peut-être comme ça, c'est bizarre, il faut que je le tienne à un angle très bizarre, donc Saint Francis, il est là justement pour vous dire d'aimer tout ce qui est autour de vous, tous les animaux, vous êtes chers, appelez vos animaux totels. Bonjour Kalaya, yay ! J'avais peur que tu ne voies pas mon message avant, c'est ça. Et donc, il est là pour vous dire que oui, tout est possible, vous pouvez parler aux animaux, vous pouvez parler à la nature, vous pouvez parler aux âmes, et vous pouvez aussi élever, donc vous pouvez vous soulever de votre corps physique, et d'être, j'adore quand il y a tous les trucs qui passent, c'est génial, et vous pouvez vivre dans le monde d'énergie, de plus haute vibration en fait, donc vous pouvez vivre dans le cinquième, au sixième, septième, mais qu'il est important de croire en ces miracles, c'est ça, et d'aimer tout ce qui est autour de vous comme si c'était la représentation de Dieu, toute chose. Ok. Et en dernière, bien sûr, j'ai une mère Marie, qui est une de mes préférées, et qui est là pour nous, pour nous rappeler que les miracles sont possibles. Justement, c'est marrant cette énergie. Elle arrive à travailler, elle aussi, et que vous pouvez vous guérir de tout ce qui vous retient. Vous voyez que, donc, la vidéo que je viens juste de faire sur ma chaîne France, enfin, Divine & Magic France, Divine & Magic France, que cette énergie, elle est, que, enfin, faites la méditation si vous pouvez, parce que ça vous aidera justement nettoyer ses billets antérieurs, où vous avez donné permission à ces énergies du bas astrales de pouvoir vous enlever de votre chemin. Et maintenant, il est l'heure de prendre ce chemin et d'aller à vous. Bonjour Monika, bonjour Ishmael, c'est Marie-Christine, je suis contente de vous voir. Et donc, voilà, donc l'énergie de la semaine, c'est ce que moi je ressens, c'est vraiment, pardon, pour le 18, pour la nouvelle ligne, c'est vraiment encore cette énergie de purification, d'être très, 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 très clair sur ce que nous voulons, et ce que nous voulons manifester. C'est-à-dire, croire aux énergies subtiles, et de parler aux animaux et de tout ce qui nous entoure, comme si Dieu était dans toute chose, avec une représentation dans toute chose, et Mère Marie pour l'amant de soi, et bien sûr, de croire au miracle. Alors, je vais tirer une carte pour Kathleen, qui m'a demandé, Kathleen Pasco. Donc, je vais pour Kathleen. Oui, c'était pour toi. Donc, Mère Marie est ressortie, elle a sauté du tirage, et elle est là pour toi, Kathleen, pour te rappeler que, bon, bien sûr, tu peux croire au miracle, tu peux appeler Mère Marie pour venir faire des guérisons, elle est super pour des guérisons, et miraculeuse, et elle est autour de ses bras et de son amour maternel, sachant que tu es bercée comme sa fille, et que tu es bénérée comme Jésus l'est. Donc, c'est savoir que tu es la planche, tu es la déesse, et que Dieu, Dieu déesse, nous voit toutes sur le même niveau. Donc, c'est toi qui, tu dois t'honorer à ce niveau magnifique. Bonjour, Lisa ! Super de te voir ! Et Françoise aussi ! Merci, merci pour toutes ces magnifiques énergies pour la méditation ce matin. Super ! J'ai bien une carte divine. Ok, Françoise, je commence avec toi. Ah, et je vois les autres, je vais remonter. Ah, Kathleen, coucou, je viens juste de faire ta carte. C'est Mère Marie qui a montré, je ne sais pas si tu l'as vue. Sinon, tu le verras en replay. Ok, alors... Pour Françoise... Ah, ah ! Donc, c'est le fait que je viens juste de tirer dans le tirage, donc c'est drôle comme ça ressort. Donc, Françoise, si tu n'as pas vu la vidéo sur YouTube, je te le conseille. Et pour toi, c'est vraiment ce que je disais, c'est reprendre ce pouvoir intérieur. Alors, fou ! Ok, alors, Françoise, ce que je vois pour toi, c'est comme si tu avais une... Un plug, c'est quoi ça ? Donc, cette énergie qui... Tu sais, comme un manteau que tu mets comme ça. Et c'est cette énergie... Ah, d'accord, tu l'as déjà entendue. Donc, c'est vraiment pour toi, c'est... Je vois les vies de sorcière qui résonnent en toi. Je vois cette... C'est comme si c'était... C'est pas une colère, c'est une rage, mais c'est une rage magnifique, si tu veux, du fait que tu as défendu le féminin divin, tu as défendu le droit d'être une sorcière françoise dans une vie antérieure. Et donc, c'est vraiment d'enlever cette cape, c'est ça le mot ? D'enlever cette cape et te montrer au monde. Et là, je vois ça... C'est l'énergie que je vois, c'est tes ailes qui poussent et qui sont en train de devenir... C'est comme s'ils avaient été... Comme ça, tu es recourbée pendant tellement longtemps et tes ailes, ils sont en train de se déplier et de se remettre en magnifique posture. Et donc, pour Françoise, pour toi, c'est vraiment d'oeuvre et je vois pour nous toutes, c'est l'art de réveiller cette... Cette... Cette lignée de magie et de... de féerique et du monde subtil et des béesses. Et c'est le retour des sorcières, des sorcières d'inveillance qui sont... Waouh ! Pardon, j'ai trop l'énergie qui est en... Qui est intense. Là, je ressens cette... À mon avis, vous le sentez aussi, mais c'est très très fort. Ok. Ah ah ! Et donc, c'est où il y a ce qui est tombé. Donc, pour nous toutes, c'est vraiment notre super mère céleste. Donc, c'est vraiment notre... Comment dire ? Notre essence mère et c'est vraiment ce savoir que nous sommes les fées, que nous sommes ici, que nous sommes alignés et que... Et que... On ne va pas se taire et on ne va pas... On ne va pas arrêter et on ne va pas renfermer ces dons psychiques qui sont de notre nature. Allez, ok. Je parle beaucoup. Alors, je veux bien tirer... Ok. Alors, je vais juste faire dans l'ordre, comme ça, je me repère. Je veux bien... Ok. Lucie, pour toi, qui m'en donne le premier. Lucie, vous prête. Wow. Vous raisonnez tous avec ce que je dis là. C'est génial. Ok. Yeah, super. C'est sympa. Alors, Artemis, pour toi, donc la déesse. Cette carte, je vais la changer parce que j'ai fait un autre dessin que j'aime mieux. Et donc, c'est vraiment... Pour toi, c'est... C'est vraiment... Comme je disais avec Katzeguatel qui était le gardien du troisième mai. Pareil avec Artemis. C'est vraiment... C'est la... The huntress. La chasseuse qui est dans le bois. Elle ne tue pas d'animaux mais elle part dans le bois et elle sait ce qu'elle... Sa flèche, elle va se diriger sur ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment pour toi de prendre ta flèche et de vraiment viser sur ce que tu veux et vraiment de focaliser et bam ! Et tu prends ton... Tu tires ton coup et tu... Comme s'il y avait un fil qui était attaché à ta flèche, tu la prends et tu pars avec et tu... Il faut que rien ne te pousse de ce chemin. Tu auras des challenges, bien sûr. On est dans un monde physique. Il y a les deux. C'est le balance. Mais toi, ton directif, elle doit être totalement alignée avec ce que tu veux. Donc, tu la suis et tu fixes. Tu continues et tu tires sur ce fil doré jusqu'à ce que tu retours ta flèche et tu t'arrêtes jamais. Ah non, tu tires pas parce que la flèche... Tu suis le fil. Voilà, c'est ça. Et tu continues sur ton chemin. Voilà. OK. Et pour Sarah Sûr, donc merci pour tes sublimes textes, tes poèmes et tout. C'est vraiment beau. Est-ce que tu parles ? Je sais, celle de ce matin, je n'ai pas encore y parlé. Sarah Sûr, donc c'est une fée encore. Et donc, c'est la fée de créativité. Donc, ce qu'on parlait, c'est... Je n'arrive pas à vous faire voir donc mon amour vous en voyez. Je suis là. C'est trop. OK. Alors, c'est Darian et elle est là donc dans son lotus de pétale multicolore et elle est là pour justement avec sa paire dans la main pour venir et faire naître cette essence créatique. Donc, bien sûr, tous tes guides sont autour de toi. Il y a une création qui se forme et qui s'est formée déjà mais il y a des choses qui veulent naître à travers toi et vraiment des choses très, très, très créatives et belles. Et donc, pour toi, Sarah, laisse ça couler de ton essence. Crée un plateforme, peut-être un groupe sur Facebook aussi ou quelque chose sur lequel toi, tu peux être mise en valeur ou que ce soit ton groupe ou quelque chose ne nous laisse pas mais que j'ai l'impression que tu as besoin d'un plateforme pour t'exprimer et prendre de l'ampleur dans ce monde. Si ça résonne avec toi, tu me dis. Merci, Lucie, tu es super. Ah, Thalie, je t'ai présent dans un cercle, une autre Thalie. Ok, d'accord. Merci à Kachari, merci à tous les qui sont présents, je veux bien une carte aussi. Ok, je vais continuer dans l'ordre mais Sarah, si tu peux me dire si ça résonne pour toi. Qu'est-ce que... Je ne sais pas si c'est quoi ce bruit. Ok, ah d'accord, ça marche là. D'accord, donc, tu es magnifique, merci pour mon dégouement. Je m'amuse. C'est ça qui est bien, d'avoir un travail qui est amusant. Ok. Pas de carte pour Christine, ok. Gros bisous. Dominique, tu veux bien une carte ? Ok, super. Pour Dominique, la next. Ah, donc la carte qui est sautée justement de Sirius, donc ton père et mère céleste sont là pour te rappeler de ton naissance, d'où tu viens, tu es une fée galactique et de savoir que c'est pour ça que des fois tu ne t'es pas sentie chez toi ici, c'est normal. Il y a des gens qui t'entourent, donc tu es peut-être la, comment on dit, la black sheep en anglais, la mouton noire de ta famille. donc vraiment, tu as des dons psychiques énormes ce que je vois et vraiment c'est de demander que cette énergie rentre avec douceur parce que des fois ça te met des coups ici je crois et que l'énergie, enfin peut-être tu as des migraines ou des choses à la tête donc vraiment demander que cette énergie rentre très doucement et voilà, super. et que quand tu étais petite je sens que tu recevais des choses ou tu voyais des choses et vraiment je pense pour te protéger tu as peut-être dû fermer cette capacité où tu as, il y a quelque chose qui me montre que tu as fermé ici et donc c'est de le rouvrir justement pour qu'il n'y ait plus de restrictions par rapport à ta tête ou je sais, je sens qu'il y a de l'énergie dense ici donc on va juste te demander à quand je rappelle voilà, ok. Donc, connecte-toi à ta magie et à ton héritage de fait galactique. J'adore, c'est un peu... C'est trop drôle. Ouais, j'ai un frère qui ne croit pas du tout en ce que je fais et qui tu sais, pour lui, c'est pas réel et je trouve ça assez drôle quoi. Parfois, j'arrive à me voir avec cette vision et je trouve ça c'est bon. ok. Alors, je veux bien une carte corée donc je vais corée behind pour toi. Ah, donc archange Raphaël justement que j'appelle à l'instant qui vient pour toi aussi et donc si jamais tu as des choses physiques sur lesquelles tu veux travailler ou bien sur quelqu'un que tu connais que tu aimes qui a besoin d'aide d'abord je vois plus que c'est ça et ok. Donc je sais pas si c'est par rapport à quelqu'un que tu aimes il y a quelqu'un autour de toi qui me montre que ok c'est peut-être quelqu'un qui est passé attendez une seconde il y a quelque chose qui doit être exprimé dans ton entourage soit par un aimé soit par quelqu'un qui est décédé qui justement qui demande la guérison qui aura une répercussion guérissante pour toute ta famille il faudrait que je te parle pour suivre le fil donc appelle archange Raphaël à toi pour toi corps corps et pour justement t'aider ici et pouvoir guérir ce c'est comme si c'était un mensonge ou il y a quelque chose qui n'a pas été dit dans ta famille soit je sais pas ce que c'est il faut que je réparte pour justement voir parce que j'ai peut-être pas permission mais il y a quelque chose tu vois tu vas résonner avec ça ou tu vas rien pour moi mais tu me dis ce que tu ressens si ça résonne avec toi s'il y a quelque chose qui est ça peut être par rapport à des enfants ou quelque chose qui n'a pas été qui a été caché ou je sais pas je tire je tire un blanc mais c'est peut-être parce qu'on ne veut pas montrer mais tout ce que je vois c'est autour du coup quelque chose qui se passe donc ma Christine bonjour j'ai raté le bébé je suis souffrante ok shit ça c'est pas bien ok on va voir donc quand je rappelle on va te l'envoyer à toi aussi Christine ah ouais super qu'est-ce que c'est peut-être toi ton cou ta gorge du coup ah mes cervicales sont bloquées c'est ça ok c'est peut-être toi que je reçois alors ça pour ce qui est de faire quelque chose où je serai mise en baisse je ne me parle car je fais trop souvent insulté et par des êtres qui se disent dans le cœur alors je préfère être de lumière dans mon ok par contre ton privé sur Facebook et dans la vie en général qui est je crois je suis dans ma mission et j'en vois partout tout le temps avec joie et bienveillance d'accord pour toi Sarah donc c'est peut-être quelque chose à regarder pour toi ici que tu t'en trouves souvent insulté parce que ce schéma tu peux l'enlever et bien sûr il faut que ça soit moi à qui parler et c'est vrai si tu n'as pas envie tu n'es pas obligé alors je continue d'accord donc Marie-Christine et après je ferai deux de plus et je devrais arrêter parce que c'est à cause du temps alors pour moi c'était Marie-Christine Mère Marie pour toi qui ressort Christine donc appelle là à toi tu peux attendre des miracles appelle Archange Raphaël aussi et vois la lumière qui guérit ton corps et aussi quand on a des accidents c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle vous n'êtes pas en plus train de regarder ça vous dit il y a quelque chose que vous faites dans votre vie ou dans votre relation dans votre travail ou quelque chose à laquelle vous ne voulez pas ce que vous ne voulez pas regarder et peut-être c'est donner trop peut-être c'est c'est laisser des gens autour de vous être désagréables ou quoi je ne sais pas ce que c'est mais il y a quelque chose que vous faites que l'univers est en train de dire ok il est important de parler et de dire votre vérité ok pour toi Marie-Christine et Monika pour toi je ne tiens une carte ok Arcturus pareil qui est ressorti lors du tirage donc c'est vraiment l'heure pour toi Monika de te dire que tu veux cette purification énergétique tu en as marre des choses qui ne sont pas en alignement avec toi-même et tu appelles les Arcturiens à toi pour justement venir nettoyer tout cela et purifier et du coup coup toute corde avec des choses qui ne te servent plus toutes les tendances familiauses des choses qui sont dans le bas astral tu demandes que ces cordes soient coupées tu as compris la leçon tu n'as plus besoin de les tenir et tu demandes que tout soit enlevé et nettoyé ok ok alors bonjour à tous je suis très contente de vous voir merci 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 je veux bien une carte à penser que j'ai fait coucou je veux bien une carte aussi oui Lisa je vais t'en prendre ok 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 ah bon je suis en train de lire bonjour à toutes les dames j'ai besoin d'énergie de guérison ok d'accord super c'est super Dominique elle me répond ça me parle bien super ok hum ah ok Sarah dit que ça résonne alors Pascaline elle dit alors pardon c'est très distraught tu vois je t'aime donc je veux bien une carte alors pour Lisa oh elle a sauté ah Kuan Yin alors vraiment l'heure de méditation et du repos de la compassion et de l'amour et pour toi Lisa vraiment c'était bien je te bats très bien c'est vraiment celle qui est bienveillante et qui veut aider et qui tient cette énergie de paix donc deviens cette chalice cette bol sacré de cette énergie de compassion que tu es déjà mais vraiment envers toi-même et et pour ton je vois ton uterus encore et vraiment cette énergie de paix ah je je raconte juste je l'ai fait mais ma fille de deux ans enfin la deux ans et demi je l'allais toujours et hier et je l'allais quand elle fait la 6 c'est la nuit et du coup hier elle me prend la main et elle m'emmène vers le canapé elle me fait asseoir sur le canapé et elle est là relax mom et elle voulait que je m'assure que je relaxe et que je lui donne du lait alors je lui dis qu'elle pouvait boire d'abord mais c'était vraiment trop drôle donc c'est vraiment parce que les derniers jours je disais là relax relax et je disais ça tout le temps parce qu'on avait appris ça il y a quelques temps et donc c'est pour toi pareil je te passe cette practice et c'est vraiment de dire à ton corps genre ta main droite relax ta main gauche relax tes pieds relax ton corps relax 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 et donc voilà ok et je fais pour Kalaya je te tire une carte je vais vite maintenant parce que je dois partir chercher ma fille justement ok Eléanor donc pour toi Kalaya donc l'alignement connecte-toi à terre terre mer vers ciel et sois alignée avec tout ce que tu veux mais sois très 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 clair que ton énergie c'est ton énergie et toi tu es connecté par ton par tes pieds par ta tête à ce monde divin et sois très clair avec ce que tu veux donc toutes tes pensées fais que tes pensées ne soient que positives ce que je veux dire par là c'est pas c'est pas que tu dois penser que positif c'est presque impossible mais de vraiment quand tu vois que tu penses négatif tu te concentres sur sur des choses pour lesquelles tu as de la gratitude et ça ça va t'emmener très très loin très facilement ok et là Thali donc une autre Thali je te tire une carte ah Satchimama ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie et donc c'est pareil c'est pour toi c'est de débarrasser de ta vieille peau et reprends cette nouvelle peau du serpent du Satchimama et bien sûr il faut t'ancrer dans la terre donc si tu peux aller dehors aujourd'hui te mettre tes pieds par terre même nu ou te prendre un bain et vraiment honore ta peau ton corps ton être voilà et Satchimama elle est là pour te rappeler que si tu débarrasses ta vieille peau elle va t'encercler dans une lumière étincelante et Pascaline qui sera ma dernière aujourd'hui re-coucou de ma soeur si tu as le temps pour m'aider à comprendre le pourquoi de mes insomnies très intenses depuis un mois merci ok mais déjà ils me disent que tu reçois le message la nuit donc il faut écrire prends ton journal et écrire même si tu ne sais pas ce que tu vas écrire juste écrire avant de te coucher il faut absolument que tu demandes une protection donc mets une protection autour de toi appelle moi j'appelle les Arthuriens Arranges-Miquel et une énergie qui vient pour toi attends je vais voir qui sort Amitouria donc c'est fou quand même comment elle s'enlève et donc elle est là pour te dire que tu voyages la nuit et que tu reçois des messages et que les insomnies sont justement parce que tu as des messages à prendre donc réécris des messages place ton attention à l'entendre en dormir demande une protection autour de toi et visualise ton corps être entouré d'une boule blanche et rose et bleu pour la protection donc bleu blanche et rose au milieu et non pardon bleu ouais non c'est vrai et et donc Mithouria est là pour te t'apprendre à voyager entre les mondes donc si tu peux apprendre à faire des rêves des rêves contrôlés enfin conscious dreaming en anglais des rêves conscients ok alors j'ai eu un petit mauvais fait ça parce que c'est quelqu'un qui veut alors j'ai ah ok Sylvie je t'en t'inquiète Kalaya tu as raison merci 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 Akasha chakra de la gange des choses non dites merci Akasha tu me permets d'avancer merci ça me parle totalement les accompations et au relax Taline merci moi aussi c'est la nuit que je réanalyse les messages et que je partage ok super pour la confirmation Sarah pour pour Pascaline et Blanca et du travail c'est quoi ça et du travail ah oui se protéger au travail peut-être merci je ne pensais pas que ça marcherait tu veux bien une carte s'il vous plaît et merci ma belle Blanca ok alors Florence et Sylvie ok alors deux cartes de plus et après je m'en vais ok on va prendre on va mettre ah il y a Sandrine qui est là ok super j'espère je pensais à toi justement c'est vraiment cool alors c'est pour toi Vénus donc c'est pour Sylvie et vraiment donc cette énergie c'est la carte que j'ai postée hier donc je suis en train de la refaire donc vous la voyez dans son dans son cadre et son le mot dans celle que j'ai postée et c'est Vénus c'est Aphrodite donc c'est cette énergie donc de vraiment Sylvie tu es la déesse et donc sois la déesse et prends cette place qui est la tienne et honore ton utérus honore ton corps nourris-toi de choses qui sont saines et bien pour le corps et aussi si tu veux des choses qui nourrissent ton âme des fois c'est pas grave et Vénus elle est là pour te rappeler que tu es l'empresse la femme divine intérieure voilà et qui j'ai dit Florence ah et Sylvie elle est là c'est super yay coucou alors Hatho donc pour toi Florence donc pareil c'est l'énergie qui est comme Aphrodite très similaire mais là je vois plus pour toi de bouger lentement donc ne prenez pas des décisions à la lenteur enfin légèrement je ne crois pas que ça est dur et et vraiment soit cette déesse du taureau de la vache et elle est là justement pour t'encercler pour te donner son lait justement cette énergie de vraiment de féminine de savoir que tu peux tout prendre et si tu as besoin que qu'elle te caresse les joues ou les cheveux et donc tu peux le faire on peut tous le faire maintenant si tu te caresse les joues ou les cheveux et tu te donnes cet amour à toi et ceci ce que ça fait physiquement ça fait que tu commences à créer de l'oxytocine l'hormone de l'oxytocine dans ton ton être donc c'est comme si tu veux embrasser quelqu'un et si tu le fais à toi-même c'est tu peux avoir les mêmes les mêmes hormones qui se créent dans ton corps donc et très enfin je sais c'est très subtil tu peux faire ça au travail et un autre truc que j'ai trouvé c'est que tu mets ta langue en haut de ta bouche et tu peux même comme les bébés qui sucent ça peut être un confort pour les gens aussi s'ils sont un peu d'anxiété ou s'il y a quelque chose qui se passe et ils ont besoin de ça vous allez me trouver que je suis folle je rigole ok Sandrine je te tire une carte aussi ok Hummingbird pour toi donc voilà prendre ton ombre et épique et pour Sylvie ah Archangélienne donc trouver le pardon pour tous ceux qui sont autour de toi et pardonne-toi pour tout ce que tu penses avoir fait et pour tes biens intérieurs et pardonne les autres même si c'est pas toujours facile ok alors les filles je vous laisse cette fois-ci je vous remercie d'être parmi nous cette vidéo ira sur YouTube en tant que tirage pour le 18 mais à mon avis j'enlèverai des goûts pour pas que ça soit trop long et si vous pouvez donc venez nous joindre le 21 avec Metatron qui sera là pour nous donner il est beaucoup plus organisé que moi il va ça va être vraiment des choses pour l'année 2018 je vous fais plein gros bisous et je l'aide juste de vous tous je vous envoie tous mon amour et je vous retrouve bientôt et je vous souhaite une super bonne semaine et journée bisous ciao thank you merci